Salut tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle pièce. L'avantage d'avoir beaucoup d'enfants et une grande maison, c'est que du coup j'ai encore quelques pièces sous le coude, donc je ne vais pas débarquer chez vous tout de suite, pas d'inquiétude. Le thème de cette vidéo de cette semaine, c'est les émotions. Alors, vaste sujet qui je pense est plutôt d'actualité au vu de la situation et de tout ce qu'on vit en ce moment. Alors les émotions, c'est vague. Là, ce serait d'aborder comment gérer et accueillir ses propres émotions en tant que parent, en tant qu'adulte, et de gérer les émotions de nos minis, de les aider aussi à accueillir leurs propres émotions et à gérer leurs propres émotions. Ce qui est un exercice pas forcément très facile. Déjà, de gérer ses émotions, d'identifier ses émotions, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc en plus, quand on est nombreux et parent, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire. Donc le principe des vidéos, du coup, c'est toujours partir de mon expérience. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de chercher bien loin vu que la semaine qui vient de s'écouler a été assez haute en couleurs en termes de gestion d'émotions. Alors l'émotion qui a prédominé le plus, là, cette semaine, c'était la colère. Alors sachant que nous, on est six à la maison, on a quatre enfants avec des caractères bien différents comme dans la majorité des familles et avec des âges, en fait, où ils sont tous dans des âges dans des périodes un petit peu charnières. Et donc voilà, ça rajoute un petit du piment, on va dire. On est aussi deux parents différents avec des caractères différents et des manières aussi d'accueillir et de gérer nos émotions qui sont également différentes. Donc là, l'idée, c'est comment faire pour que ce soit le plus harmonieux possible. J'allais dire calme, mais le calme n'existe pas chez nous. Mais voilà, comment faire pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte et que tout le monde ait l'espace pour libérer son émotion et aussi en discuter et se sentir écouté et entouré. Alors nous, cette semaine, du coup, l'émotion qui était prédominante, c'était la colère. Alors chacun avec leur manière de l'exprimer. Pour l'un, c'est beaucoup de cris. Pour l'autre, c'est des pleurs énormément. Voilà, donc là, cette semaine, c'était le challenge, c'était de trouver de nouveaux outils pour essayer de retrouver un petit peu cet équilibre et de sortir de cette dynamique qu'il y avait et qui n'était pas agréable. C'était trop compliqué pour tout le monde. Donc on a testé quelques outils dont je vous parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais en l'occurrence, on a fait des exercices de respiration. Donc c'était déjà quelque chose qu'on connaissait mais qu'on n'appliquait pas forcément. Alors ça a eu des bonnes parties de fourrure aussi. Et je vous parlerai plus tard de la respiration du volcan. Voilà, mon binôme m'a vachement appréciée quand je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais attends, on va essayer ça. Je vous en parlerai. C'est, voilà. Mais du coup, en tout cas, on s'en sert et ça apaise un peu, ça désamorce certaines situations. Donc c'est plutôt cool. Voilà un peu le thème là vraiment que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc l'idée là, c'est comme la dernière fois, cette vidéo, c'est vraiment l'outil pour dire partagez, donnez-nous là ce qui a été compliqué ou ce qui est compliqué là en ce moment pour vous en termes d'émotions ou ce qui est chouette ou des émotions hyper positives aussi évidemment. L'idée, c'est vraiment comme exactement dans la même dynamique qu'il y a en tout cas là sur la page. C'est de se dire, on se libère. On peut dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur, des outils ou des questions et voilà, d'émerger un petit peu et de se dire, ok, bon, moi je vais piocher ça, je vais piocher ça. Et puis comme la dernière fois, moi je m'engage à lire un peu tous vos commentaires et puis à faire un petit résumé et vous refaire une vidéo et vous partager aussi des outils que j'ai découverts et que j'approfondis un peu plus lors de la prochaine vidéo. Voilà, voilà, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à commenter et à partager avec nous. Ciao, ciao !